René Vivien Radio, bonjour. Une petite dédicace spéciale. Tu allais dire violène ? Non, pour une fois, ça ne sera pas pour violène. Elle peut écouter, évidemment, elle est la bienvenue, mais c'est pour Isa. Isabelle, amie de violène, donc elle n'est pas loin, a priori, violène. Mais là, ce sont des sonnets, je cite quelques sonnets imitant les sonnets de Shakespeare. Ici, donc, Shakespeare traduit en version, on va dire, en version spéciale par René Vivien. Sonnets irréguliers, c'est cité dans le recueil Sillage. Ô temps, ô conquérant, te voici vaincu, toi, l'invincible, toi qui garde un front tranquille. Tu te vantes que tout change, certes, mais moi, pourtant, dans l'univers mouvant, reste immobile. Fais en vain écrouler sous mon regard tranquille tes beaux temples bâtis selon l'exacte loi et montre, dans un soir de flammes et d'effroi, ton cortège de rois détrôné qui défile. Au temps mauvais, redis en vain les serments faux, érigent vainement les pompeux échafauds des tout-puissants d'hier, car mon âme demeure. Donc, je célèbre ici mon éternel amour. J'ai dominé l'espace et la durée et l'heure. Au temps vaincu, je l'aime autant qu'au premier jour. Donc, ça, c'est le premier sonnet. Il y en a un deuxième qui s'appelle toujours un sonnet irrégulier. Il vaut mieux être vil que d'être estimé vil. Quels sont ces espions de ma pauvre nature, dont je suis à la fois la dupe et la pâture, et dont l'arrêt prescrit l'irrévocable exil ? Quels sont ces espions, en effet ? Que faut-il faire pour contenter cela ? Quelles pâtures leur jeter ? Quels sont-ils, et de quelle nature, ceux-là qui m'ont jugé, disant que je suis vil ? Pour moi, je ne connais ni leur nom, ni leur face, mais je les sais, petits, et trompeurs, et voraces, et n'ayant que l'amour des gloires et du bien, moi qui vis au milieu des hommes et des femmes, « Pourtant, et ne devrais plus m'ébahir de rien, je demeure étonné devant ces pauvres âmes. » « Mais sous ton regard clair, qui pénètre mes reins, plutôt que de mentir, ô l'être que je crains, lorsqu'il fallait parler, je me suis abstenu. Je dis la vérité, comme au temps du trépas, et devant ton regard, voici mon âme nue, devant ce regard clair, qui ne pardonne pas. » « Sonnet et dernier, ah non, il y en a d'autres, sonnet 4. » « Tu ne vieilliras point, à mes yeux, ô très belle. » « Jamais tu ne perdras ce rythme de ton corps, parfait et ressemblant aux plus nobles accords, et tu demeureras dans mes yeux éternelle. » « En ce temps si lointain de ta beauté décrue, je te verrai toujours comme au temps de jadis, Virginalement blonde et longue, autant qu'un lisse, tel qu'au soir lointain où tu m'es apparu. Toi que j'aime ne crains donc plus le temps futur, ni le front moins laiteux, ni le regard moins pur, ni, dans le sablier, le glissement des sables. Malgré l'aspect futur que tu revêtiras, et les rides, et les rides inévitables, « Dans mes fidèles yeux, tu ne vieilliras pas. » « Dans mes fidèles yeux, tu ne vieilliras pas. » Pendant qu'elle chantait en s'accompagnant, Sonnet 5 Sous tes doigts lents et doux, naît la lente musique, Et mon cœur est pareil, aux cordes sous tes doigts. Soumis, il accompagne et commente ta voix, Et comme eux, il subit le servage rythmique. En esclave, je sers le vouloir despotique, De tes accents réglés selon les justes lois, Et je pleure, à ton gré, les baisers d'autrefois, À ton gré, je gémis et supplie et réplique. Instrument dont l'écho se prolonge et ravit au bois mort, Plus heureux que la bouche qui vit, Toi le confident cher des soucis et des fièvres. Obéis comme moi, le serviteur, l'amant. Pourquoi préféres-tu ces cordes à mes lèvres, Puisqu'aussi bien tu les fais vivre infiniment ? Et dernier sonnet, numéro 6 Ah, ne me blâme plus, Mais blâme mon destin, De tout ce que je fis de lait et de coupable, Car lui seul enfonça mes pieds nus dans le sable, Où je m'abîme, avec un appel au lointain. Ne me blâme donc plus de ce regard hautain Qui pèse ma pensée et me juge et m'accable. On a menti, je suis le jouet de la fable, Et l'on raille en parlant de moi dans un festin. Ton regard clair me trouble et me décontenance. Oui, je le sais, j'eus tort en maintes circonstances, Et très piteusement, je rougis devant toi. Mais partout la douleur m'a traqué et suivi. Ne me blâme donc plus. Plutôt, console-moi d'avoir si mal vécu ma lamentable vie. Voilà, c'était donc Shakespeare traduit par René Vivien En version française In sillage Sur René Vivien Radio par Cham Sous-titrage Société Radio-Canada